Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties d'albums rock et metal du mois d'avril, du moins celles sur lesquelles il me semblera important d'aller jeter une oreille. Le mois de mars a été totalement fou en termes de qualité et il faut avouer qu'avril aura du mal à faire aussi bien. Je vous ai néanmoins fait une sélection de 40 albums qui devraient attiser votre curiosité. J'espère en tout cas que cette liste vous plaira et qu'elle vous donnera des envies d'écouter. Alors ne traînons pas, installez-vous bien, prenez une feuille et un stylo, je vous embarque pour un tour d'horizon des principales sorties du mois à venir. Démarrons tout de suite par les sorties du 1er avril. On va démarrer ce mois avec un retour très attendu, celui des Red Hot Chili Peppers qui sortent leur 12ème album. Et ce retour en est accompagné d'un autre, celui du guitariste fétiche de tous les fans de la formation, le grand John Frucente. Car il faut l'avouer, même si son remplaçant depuis 2010 Josh Klinghofer ne manquait pas de talent, les Red Hot San John ce n'est pas vraiment les Red Hot. Et il suffit pour s'en convaincre d'écouter le nouveau single du groupe, Black Summer, qui nous replonge tout de suite à la grande époque de Californication dès le premier solo de John. Un nouvel opus attendu depuis près de 6 ans et qui semble pour le moment être bien parti pour être un joli carton. En plus, le groupe s'est montré généreux puisque la galette contiendra 17 titres, ce qui est plutôt sympa après une si longue attente. Les musiciens déclarent avoir pour la première fois depuis longtemps passé des milliers d'heures à jammer et se déclarent au final ravis par les sons, les rythmes, les vibrations, les mots et les mélodies issues de ces sessions. Bref, le groupe semble être revenu au meilleur de sa forme et j'avoue qu'en grand fan des Red Hot, je suis très impatient d'écouter cet opus dans sa totalité. Vous l'avez compris, ce disque sera le premier de mes coups de cœur du mois. On change de style pour parler de Synthwave avec le deuxième album très attendu de Carpenter Brut. Alors, plus besoin de présenter celui qui collabora avec de nombreux artistes métal et qui se produit régulièrement dans les festivals métal du monde entier. La musique de Carpenter Brut casse les barrières et fédère bien au-delà de sa base de fans supposés. Pour preuve, le premier single de ce nouvel opus doit apparaître en featuring Greg Pucciato, chanteur retraité de The Dilliguer Escape Plan. On retrouvera une liste incroyable de guests sur ces nouveaux morceaux, comme Ben Kohler de Converge, mais aussi Jonka de Tribulation ou Alex Westway de Gunship. Le groupe norvégien Ulver et Catherine Shepard de Sylvain seront aussi de la partie. Cet album s'inscrira dans la trilogie dite Leather, qui fait donc suite à Leather Thief, paru en 2018. On pourra donc y poursuivre l'histoire du personnage de l'opus précédent, qui abordera une facette plus sombre de ce dernier. Cela se ressentira dans la musique de Carpenter Brut, qui s'écartera de l'hommage aux 80's du premier album, pour aller vers quelque chose de plus sombre et de plus violent. D'ailleurs, l'un de ces nouveaux morceaux sera très proche du black metal. L'artiste à la tête du projet, Frank Ueso, déclare, je cite, avoir voulu rendre l'ensemble aussi massif que possible. A noter qu'il n'y aura pas de guitare sur cet album, et qu'il a tout fait avec des synthés. Inutile de dire que ce disque sera un véritable succès, la dark sainte de Carpenter Brut étant absolument imparable. De quoi transformer les pits en discothèques cet été. Parmi les sorties intéressantes à noter en avril, du côté de Napalm Records, nous aurons le troisième opus du groupe belge de speed metal Evil Invaders. La formation a pris son temps pour l'enregistrer, près de 5 ans, ce qui débouche au final sur un album très polyvalent et surprenant. La formation déclare, je cite, avoir eu le temps d'expérimenter l'écriture, les arrangements et les lignes vocales, ce qui se ressent vraiment à l'écoute de ces nouveaux morceaux. Pour apporter un peu plus de piquant à sa musique, Evil Invaders a loué les talents du producteur Francesco Paoli, habituellement batteur chez Flesh God Apocalypse. Le résultat fonctionne plutôt bien, ces 10 nouveaux morceaux ayant chacun une ambiance qui leur est propre. D'après les membres du groupe, cet opus ouvrira un nouveau chapitre pour Evil Invaders et en effet on imagine facilement la formation franchir un palier en termes d'audience grâce à cet album plutôt bien foutu. S'il y a bien un truc qu'il faut reconnaître avec ce groupe, c'est sa capacité à jouer vite et bien pour un rendu diablement énergique. Le genre de musique qui fait lever le poing et secouer la tête. J'aime beaucoup le côté épique et heavy metal des morceaux d'Evil Invaders. Bref, une bonne surprise pour un des disques que j'irai écouté en ce mois d'avril. Parlons Metalcore maintenant avec les Australiens de North Lane qui sortent en avril leur sixième opus. Un disque que le groupe a enregistré seul dans son coin et qui le verra faire évoluer sa musique avec des riffs un peu moins présents que par le passé mais avec plus de synthétiseurs. Une manière de se focaliser sur le rythme, le leader du groupe ayant toujours pensé la musique comme une sorte de pulsation sur laquelle on pourrait danser. Il précise d'ailleurs, je cite, avoir ici plus expérimenté, avoir voulu s'éloigner de la recette habituelle de North Lane. 13 morceaux totalement assumés par la formation qui avouent avoir un peu de lassitude pour le genre métal et vouloir un peu s'en détacher. Une vraie prise de risque est toujours bonne à prendre de la part d'un groupe mais il faut aussi faire attention à ne pas trop froisser sa base de fan. Le risque est ici mesuré et ceux disent que de North Lane devrait fédérer un public assez large pour être au final un succès. Parmi les retours improbables de ce mois d'avril, impossible de ne pas parler du groupe de rock suédois The Helicopters de retour avec un septième album, le premier depuis près de 14 ans. Et quand on connaît l'aura que possède le groupe dans son pays et dans le reste du monde, on peut clairement dire que c'est un véritable événement qui se prépare. 10 morceaux que le groupe voit comme étant, je cite, la fusion parfaite de tout ce qu'il a produit depuis ses débuts en 1994. Un rock'n'roll énergique avec des morceaux dont l'écriture remonte parfois à plus d'une décennie et d'autres ayant vu le jour lors des sessions d'enregistrement de l'Opus. Pour les décrire, les membres du groupe déclarent, je cite, que ça sonne comme du Beatles rencontrant Judas Priest ou comme Linerd Skynerd qui rencontre les Ramones. Du bon Helicopters en somme, avec tout ce qu'il faut de riff et de refrain anthémique pour vous faire bouger la tête et secouer le corps. Clairement le genre de retour qui a quelque chose à dire et qui n'a pas seulement pour origine la recherche du gain. Un disque très rythmé, carrément cool et à l'ancienne que je prendrai plaisir à aller écouter en ce mois d'avril. Parmi les autres sorties majeures de ce mois, citons les Suédois de Meshuga de retour avec leur 9e album. On ne présente plus le groupe, mastodonte de la scène métal extrême, qui mélange depuis ses débuts le death, le gent, le prog ou le trash. Pas question ici de changer une formule qui fonctionne et comme l'indique le titre de l'Opus, Immutable, le cœur des morceaux de la formation reste immuable, même après plus de 30 ans de carrière. Côté technique, citons le renfort de Vlado Miller, chargé du mastering et qui bossa par le passé avec Metallica ou Rage Against the Machine. Les membres de Meshuga sont désormais matures, savent précisément ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Il déclare d'ailleurs à propos de cet opus, je cite, avoir opté pour un son plus chaud cette fois-ci, avec des médiums et des aigus moins agressifs dans les guitares et des cymbales moins abrasives. Certes, il y a de l'expérimentation sur cet album, le groupe s'éloignant ponctuellement de son style d'origine, mais le résultat final n'est pas très éloigné du reste de la discographie de Meshuga. Une valeur sûre du métal mondial qui devrait marquer les esprits lors de ce mois d'avril. Je voulais rapidement vous parler du groupe Dare qui sort ce mois-ci son dixième album. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, la formation restant assez discrète dans le milieu. Il s'agit pourtant du groupe de Darren Wharton, claviériste The Thin Leather. Côté son, on est dans du pur classic rock et les albums de la formation sont régulièrement acclamés par les fans du genre. Pour preuve, les deux précédents opus de Dare se sont classés numéro 1 des ventes Amazon dans la catégorie classic rock dans 5 grands pays européens. Les ventes sont également très fortes en Angleterre, au Japon ou aux Etats-Unis. Bref, un groupe à prendre au sérieux pour des musiciens ayant un sens inné de la mélodie, produisant, je cite, un son atmosphérique et des refrains énergiques. 11 nouveaux morceaux de rock dur et puissant, composés pour le live, lieu où le groupe prend toute sa consistance. Bref, un disque qui mérite une petite attention pour peu que ce style vous plaise un minimum. Parmi les groupes déjantés de la scène mondiale actuelle, les américains de Necro Goblikon ont toutes leurs places aux côtés des Lordi ou Guards. Leur style à eux est à trouver du côté du Desmelo avec une sacrée dose d'humour et de n'importe quoi. Il s'agira du cinquième LP de cette formation qui catalogue son style comme étant du Goblin Metal. La production a été confiée à Jason Sukhoff qui bossa notamment avec Devil Driver ou Trivion. Le groupe s'était récemment fait remarquer avec une reprise plutôt efficace du Shopsu de System of a Down. Les synthés sont toujours omniprésents chez Necro Goblikon, les riffs toujours aussi festifs et l'animation est bien évidemment faite par le leader qui incarne un Goblin irrévérencieux. 11 morceaux plutôt fun à écouter et qui doivent sacrément mettre l'ambiance en live. Je reste toujours mitigé avec ce type de concept où la forme prend souvent l'ascendant sur le fond, mais il semble que Necro Goblikon soigne quand même plutôt bien ses compositions. Ce n'est pas indispensable à écouter, mais assez divertissant pour que j'aille y jeter une oreille. On va changer totalement de style maintenant pour parler de Pattern Seeking Animals, super groupe de rock progressif fondé par plusieurs membres de Spokesbird. Un disque que la formation annonce dans la pure continuité du précédent, paru en 2020, les deux opus étant très liés en termes de style et au niveau des thématiques. Un troisième album qui consacre le groupe en tant qu'entité propre et qui ne le limite pas à un simple spin-off de la formation originelle de ses membres. Les forces du groupe pourraient d'ailleurs être résumées ainsi, un fort accent mis sur les mélodies vocales, une forte dynamique et une qualité sonore impressionnante. Les dix morceaux qui composent cette galette vont à coup sûr ravir les fans du genre et pourraient faire de cet album un des meilleurs de sa catégorie en 2022. Un excellent disque de rock prog à se mettre sous la dent. Un peu de heavy metal maintenant avec les vétérans de Satan, rescapés de la grande époque de la new wave of British heavy metal. Plus de 40 ans de carrière au compteur, ça force le respect et ce sixième album studio est forcément attendu tant la productivité du groupe laisserait n'importe quel fan sur sa fin. Un opus que le label de la formation annonce comme étant le plus abouti, sonnant comme du bon Satan old school. Côté thématique, le sujet risque de surprendre tant il semble éloigné des sujets propres habituellement à ce genre musical. En effet, les membres déclarent, je cite, que pendant deux ans, le monde a été préoccupé par la politique et les pandémies et pendant que nous regardions tous ailleurs, notre planète n'a cessé de se réchauffer. Notre terre est maintenant infernalement chaude, presque irréversiblement ainsi. Nous sommes dans un aller simple vers l'enfer et traînons nos enfants avec nous. Oui, Satan a quelque chose à dire sur le réchauffement climatique. 10 nouvelles compositions qualifiées de brutal, up-tempo et high guitar. Bref, c'est du Satan classique mais ça sonne frais et nouveau avec quelques petites expérimentations par-ci par-là. Un excellent cru donc qui sera bien entendu une des sorties sympas côté heavy metal en ce mois d'avril. On continue dans le heavy metal avec les suédois de Wolf qui sortent en avril leur 8ème album. Cela faisait quand même près de 8 ans que le groupe n'avait pas sorti de nouvelles compositions. Selon les membres de la formation, les fans de toutes les époques de Wolf trouveront quelque chose qu'ils aiment dans cet album. Ce dernier mixant aussi bien la période mélodique du groupe que celle plus agressive. A noter que l'artwork de la pochette, absolument sublime, a été réalisé par l'artiste Thomas Holm qui bossa sur certaines de Merciful Fate et King Diamond. Le heavy de Wolf est certes assez classique dans la forme mais il est surtout diablement efficace et chaque titre tape juste à rien n'y étant superflu. Ces 11 nouvelles compositions sont vraiment à mettre entre toutes les mains de fans du genre et ce disque devrait se retrouver à coup sûr dans quelques tops heavy metal de fin d'année tant Wolf maîtrise son sujet. C'est pour toutes ces raisons que ce disque sera un autre de mes coups de cœur du moins. Continuons maintenant avec les sorties du 8 avril. Le super groupe Black Swan est de retour en avril avec un second album. Pour rappel, il est constitué de Robin McColley qu'on a pu voir dans le McColley Schenker Group mais aussi du guitariste Rep Beach vu chez Winger et Whitesnake. Du bassiste Jeff Pilsen passé chez Foreruner, The End Machine et Dokken ainsi que du batteur Matt Starr qui joue avec Ace Frehley et Mr. Dick. Bref, sur le papier c'est très costaud. Cet opus rendra une nouvelle fois hommage au Hard FM des années 80. L'album est comme le premier entièrement écrit, composé et produit par ses membres véritablement convaincus de leur force. Les 12 morceaux sont diablement efficaces et prouvent que ce super groupe n'est pas un simple one shot comme souvent avec Frontiers mais que la formation est bien décidée à s'inscrire dans la durée. Black Swan commence vraiment à trouver son style n'étant plus une simple copie des projets principaux de ses membres. Ce groupe est en train de devenir un truc extrêmement sérieux et mérite vraiment une écoute attentive si vous êtes fan du genre précité. Si vous suivez régulièrement cette série de vidéos, vous savez que je ne parle jamais de best-of ou de réédition me concentrant uniquement sur le nouveau contenu des groupes. L'opus dont je vais vous parler maintenant se situe un peu entre les deux. Il s'agit du nouvel album du groupe de death mélodique finlandais Morse Principium Est. Il ne s'agira pas de nouvelles compositions au sens propre du terme, mais de certains morceaux phares des trois premiers opus du groupe, entièrement réenregistrés, remixés et remasterisés pour l'occasion. Une bonne manière de redécouvrir certains classiques de cette formation, remis au goût du jour avec une production au niveau des standards actuels. A noter que l'artwork de la pochette, magnifique, a été réalisé par l'artiste Jan Murlong qui s'occupa de celle de Temple Balls, Battle Beast, Corpiklany ou Tyr. Perso, j'aime bien ce genre d'initiative. Certains premiers albums de groupe n'ayant pas résisté au poids des âges et mériteraient un bon ravalement de façade pour être enfin apprécié à leur juste valeur. De plus, cela permet à de nouveaux fans de découvrir d'anciens groupes, ce qui est toujours appréciable pour ces derniers. Bref, une opération de chirurgie esthétique efficace sur laquelle j'irai également jeter une oreille. Un peu de trash maintenant avec les barons allemands du genre Destruction. Le groupe, présent depuis le début des années 80, fait partie de ce qu'on appelle le Big Four allemand en compagnie de Creator, Tankar et Sodom. Il s'agira du 15ème album de la formation et une fois de plus, Destruction n'a jamais si bien porté son nom puisque sa musique s'apprête à tout détruire sur son passage. Ça joue toujours diablement vite et fort et le groupe ne semble pas subir le poids des âges. Car oui, on est ici dans du pur trash metal old school et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Pour décrire ces 13 nouveaux morceaux, le guitariste déclarer aussi qu'il s'agit de l'album des extrêmes, tout y est plus brutal et plus technique mais en même temps plus mélodique par moment. C'est un album de Destruction totalement dévastateur, sans chichi, empli de puissance et d'adrénaline. C'est simple, ces nouveaux morceaux vont transformer en boucherie les pics des futurs concerts de la formation. Une recette qui ne change pas, avec une batterie enflammée, des rives sanguinaires et des voix infernales qui s'enfoncent profondément dans nos yeux. C'est absolument jouissif et il faut avouer qu'on manquait de bons albums de trash depuis le début de cette année 2022. Il n'en faudra donc pas plus pour que je fasse de cet album un autre de mes coups de cœur du monde. Une autre sortie intéressante en avril du côté de Napalm Records, le groupe suédois de rock progressif, Alas, de retour avec son troisième album. Le second opus du groupe, Conan Drum, paru en 2020, avait rencontré un joli succès critique et commercial, plaçant la formation parmi les espoirs du genre en Europe. Pour décrire la thématique de l'opus, les membres donnent une explication de son titre. Il déclare à ce propos, je cite, qu'une évasion des événements indésirables ne nous mène pas toujours vers le mieux, car le danger peut être trouvé dans n'importe quel univers ou à n'importe quel moment. Bienvenue sur l'île de la sagesse. Presque philosophique donc, pour un voyage parfois presque space rock, mis en musique à l'aide de synthés utilisés précédemment par Abba, ceci étant présent dans le studio d'enregistrement où fut conçu l'album. 8 morceaux chargés d'influence en tout genre, qui plairont autant au nostalgique de hard rock, de prog, de proto-métal, de folk et de psychédélique des années 70. Un excellent disque qui montre une maturité assez folle pour un groupe au parcours finalement assez court. Clairement un des disques qu'il vous faudra écouter en ce mois d'avril. Nul besoin de présenter Jack White, génie du blues rock moderne, qui connut ses heures de gloire aux côtés de The White Stripes, The Raconteurs ou The Dead Wizard. Le monsieur est également à la tête d'un des labels les plus enthousiasmants du moment, si vous aimez le blues rock du sud des Etats-Unis, en l'occurrence Third Man Records. L'artiste poursuit aujourd'hui une belle carrière solo, avec déjà 4 albums au compteur et un nouveau qui sort donc ce mois-ci. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est que l'ami Jackie va sortir non pas un, mais deux albums cette année, le premier en avril donc et le second en juillet. Il déclare d'ailleurs à leurs propos, je cite, qu'ils seront totalement distincts, chacun défini par des inspirations différentes, des thèmes différents et des humeurs différentes. Certains annoncent un premier opus plus électrique et un second plus apaisé et acoustique. 12 morceaux dans la plus pure tradition de White, sur lesquels on verra apparaître quelques collaborations, dont une avec le rappeur Q-Type, The Tribe Called Quest. C'est parfois un peu perché, souvent expérimental, mais ça reste toujours d'un excellent niveau. Un disque qui s'annonce solide donc, Jack White étant désormais une valeur sûre. Parmi les disques que j'attends avec impatience en ce mois d'avril, il y aura incontestablement le nouveau Papa Roche. Il s'agira déjà du 11ème album de cette formation, qui vit le jour lors de la 3ème vague du néo-métal, au début des années 2000, et qui continue tranquillement son petit bonhomme de chemin, en faisant évoluer son style au fil des années et des envies. Un album que le groupe a teasé depuis des mois, à coups de singles efficaces sur les ondes, et qui arrive enfin, aujourd'hui, dans les balles. Pour son leader, le bien nommé Jacobi Chaddix, hors de question de céder à cette vague de nostalgie qui semble ressusciter les anciens groupes de néo, lui veut avancer et continuer de brouiller les codes qu'il a parfois construits. D'ailleurs, il déclare, je cite, que l'heure n'est pas au confort ou à la conformité, mais à l'inspiration et à la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, afin de canaliser quelque chose de plus. Il suffit d'écouter ces nouveaux singles pour se convaincre que la musique de Papa Roche est désormais bien éloignée de Selgin Feist. A noter que l'on retrouvera sur l'un de ses 14 nouveaux morceaux un featuring avec des membres de Fever, Tui, Tui, Tui et Sueco. Perso, même si le style de groupe n'a plus rien à voir avec sa grande époque, soit les deux premiers albums, j'avoue toujours écouter avec plaisir la musique de Papa Roche, énergisante et efficace. Le groupe est costaud en concert et c'est toujours un plaisir d'aller les voir. Bref, j'irai bien évidemment écouter ce disque lors de sa sortie. Passons maintenant aux virtuoses de la 6 cordes, Joe Satriani, déjà de retour avec un 18ème album. En effet, le précédent était sorti en 2020 et visiblement le monsieur n'a pas le temps d'attendre. Toujours à la recherche de comment faire évoluer sa musique et son instrument, Joe déclare sans rougir vouloir ce coup-ci, je cite, « créer une nouvelle norme pour les albums de guitare instrumentale ». Il ajoute vouloir montrer aux gens qu'un album de guitare instrumentale peut contenir bien plus d'éléments créatifs et divertissants. Ok, eh bien on ne demande qu'à le croire et à voir le résultat, tant la musique de Satriani peut parfois tourner à la démonstration technique. Visiblement, les 14 titres qui composent la galette ont donné lieu à de nombreux bidouillages et autres expérimentations, assez en tout cas pour éveiller la curiosité de tout mélomane. Le mec cumule plus de 40 ans de carrière, mais continue de chercher de nouveaux sons, de nouvelles manières de jouer de son instrument, et rien que pour cela, il faut en être admiratif. Je ne suis pas hyper fan de la musique du bonhomme, mais j'apprécie son approche sérieuse, technique et ingénieuse de son métier. À écouter par curiosité. On va maintenant parler du nouveau groupe canadien, Envy of None, qui est en fait le nouveau projet d'Alex Lifeson, guitariste de Rush. Il est accompagné pour l'occasion par Andy Curran, qui fut bassiste chez le groupe de hard rock Conne Hatch, qui connut ses heures de gloire au début des années 80. Déjà, rien qu'en disant ça, le projet est enthousiasmant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est totalement surpris et bluffés par la direction musicale de ce nouveau projet. Ici, pas de rock ni de prog, mais des sonorités trip-hop, électro et shoegaze. En effet, le bassiste décrit cet album comme, je cite, « un mélange de massive attaque, avec un peu d'électronique et des influences de Limey Schneider, avec cette belle voix fragile et douce, et des sons lourds très très sombres. » Disons les choses franchement, ce disque est complètement dingue. La chanteuse Maya Wine a la voix totalement chanteresse, aérienne et atmosphérique à souhait, et n'a rien à envier à ses aînés de Bristol. La production a de son côté été confiée à Alfio Hannibalini, plutôt habitué à travailler avec des groupes de stoners, dont Sons of Otis. Pour illustrer le tout, Envy of None a souhaité s'inspirer du travail du mythique studio anglais Hypnosis, qui produisit les pochettes les plus marquantes des Pink Floyd ou de Led Zeppelin. Bref, c'est absolument parfait du début à la fin, et le label Kaskop vient tout simplement de sortir ce qui sera un des albums les plus marquants de 2022. Une vraie baffe, et bien évidemment, un immense coup de cœur d'humour. Enchaînons maintenant avec les sorties du 15 avril. Partons du côté de l'Angleterre maintenant pour parler du groupe Aluna, groupe de doom psychédélique, qui sort son sixième album ce mois-ci, chez l'excellent label Evie Psykzarn. A noter qu'on retrouvera en guest, sur l'un des morceaux, Shane Wesley, guitariste de Crowbar. J'aime beaucoup ce que produit le groupe, la voix de la chanteuse ayant un petit côté coven et occulte rock qui n'est pas pour me déplaire. Et puis bon, la formation étant originaire de Birmingham, ses membres ont forcément été biberonnés à Black Sabbath dès leur plus tendre enfance, et cela se ressent fortement dans ses compositions. Côté production, c'est le grand Chris Fiedling de Conan, qui est à la manette, ce dernier transformant en or tout ce qu'il touche, comme ici avec Aluna. Les compositions de cet album foisonnent de styles différents, véritables cocktails cosmiques de groove, de blues, de psychédélisme et de férocité. Les neuf morceaux qui composent cette galette sont à mettre entre toutes les mains, tant la maîtrise du sujet par les membres d'Aluna est parfaite. Une très grosse claque en perspective, et un autre de mes coups de cœur du moins. S'il y a bien un artiste qui n'arrête jamais de composer et d'enregistrer, c'est bien Axel Runipel. Le guitariste est un boulimique de travail, a sorti un album par an lors de la dernière décennie, et cumule 21 disques en près de 33 ans de carrière. Côté son, c'est du pur Evie Rock Old School, dans la lignée d'un Rainbow ou d'un Dio. On retrouve d'ailleurs le batteur de Rainbow dans la formation. On pense également ponctuellement à du Thin Leasy. Si vous aimez le hard rock mélodique, avec de bons gros solos de guitare héros, la musique d'Axel Runipel est clairement faite pour vous. De plus, le chanteur Johnny, Joey Lee, a typiquement la voix qu'il faut pour ce style musical, et maîtrise parfaitement son sujet, ce dernier ayant par le passé officier chez Hardline et Crush Portier. A noter que l'artwork de la pochette, toujours excellent chez Runipel, a été réalisé par Thomas Ewart, qui réalisa certaines de Gotthard, Head Guy ou Sons of Apollo. Perso, j'aime vraiment beaucoup cet artiste, chacun de ses albums étant diablement efficace pour le genre. Après, c'est sûr qu'avec une telle productivité, ça tourne un peu en rond, mais tant que c'est propre et carré, ça ne me dérange pas. Et puis, difficile de révolutionner tous les ans le Hardline. Bref, un album sympa sur lequel j'irai jeter une oreille. Place maintenant un album que j'attends avec beaucoup d'impatience, en l'occurrence le nouvel opus du groupe de doom anglais Darker. Il s'agira du second opus de la formation. La musique du trio est absolument magnifique, chargée de violon et autres mélodies crépusculaires, plongeant l'auditeur dans le désespoir et les ténèbres. Il y a un côté presque funèbre dans la musique de Darker, mais la lumière arrive grâce à la voix de la chanteuse Jane Maivén, solaire et salutaire. Son lyrisme est absolument magnifique, se rapprochant sur certains aspects de Mircure ou de Sylvaine. Darker est également souvent comparé à des formations telles que Chelsea Wolfe, Esbon and the Witch, Sol Staphyr, Lorina McKinnit ou Portichel. Excusez du peu. La sombre mélancolie qui hante ses morceaux frôle le divin, touchée par la grâce de cet artiste hors du commun. Darker est également une expérience à vivre en live, chacune de ses prestations étant unique, comme lors d'une édition du Roadburn où le groupe avait mis tout le monde d'accord. Un album attendu depuis près de 6 ans et qui devrait marquer les esprits lors de sa sortie chez tous les fans de post-rock, de post-black ou de black gaze. Bref, vous l'avez compris, ce 10 sera incontestablement un de mes gros cookers du mois, voire de l'année. Partons du côté de la Suède pour parler de folk metal avec le groupe Manegarm qui sort en avril son 10e album. Le style de la formation est d'inspiration pagane allant puiser ses thématiques dans le folklore viking. Les mythes et légendes de ce peuple nordique sont le cœur et l'esprit de la musique de Manegarm qui sait se faire tour à tour festive, mais aussi épique. Les batailles, les fêtes légendaires et les dynasties de combattants étoffent les chansons du groupe de récits invitants au voyage dans le temps et l'espace. Ce nouvel album ne fera pas exception à la tradition puisque les membres déclarent que ce nouvel opus explorera, je cite, une ancienne dynastie suédoise de dirigeants nordiques, les Ingliga, où nous saura détailler leurs actes, leurs règnes et surtout leurs noms. 8 morceaux qui se classent dans la catégorie sérieuse du pagane métal avec une approche historique, rigoureuse et une musique qui n'est pas là que pour soutenir le délire costumé de ses membres. J'aime l'approche de Manegarm et j'irai donc jeter une oreille à ce nouvel album. Le groupe de Hard Rock Écossais Nazareth fait clairement partie des barons du circuit mondial. En effet, la formation existe quand même depuis 1968 et a sorti près de 25 albums depuis ses débuts. Au départ, inspiré par les Led Zeppelin, Black Sabbath ou Deep Purple, Nazareth a rapidement trouvé son style et a fini par s'imposer comme un acteur majeur de la scène de l'époque. D'ailleurs, pour l'anecdote, Nazareth est tout simplement le groupe culte d'un certain Axel Rose. 50 ans de carrière, ça impose forcément le respect, peu de groupes avec une telle ancienneté étant encore aujourd'hui en activité. Du coup, un seul membre est rescapé du line-up originel, le bassiste Pete Agnew, mais l'apport de nouveaux membres au fil des années aura au moins permis au groupe de garder une certaine fraîcheur et une certaine énergie. Chaque membre participe au travail de composition, renforçant le côté varié des derniers albums de la formation. Car oui, le rock'n'roll coule clairement dans les veines de Nazareth qui en a fait son ADN depuis de nombreuses décennies. Et même si le temps semble parfois peser sur ses épaules, Nazareth a toujours produit sa musique avec passion et expérience. Une raison de plus pour aller écouter ces 14 nouveaux morceaux. Les tracheux espagnols de Cryzix reviennent en avril avec leur cinquième album studio. Un opus qui fut masterisé par Pete Ruccio, qui bossa notamment avec Revocation ou AVOX, et qui n'est pas connu pour faire dans la dentelle. Voilà qui collera parfaitement à l'esprit de Cryzix, groupe réputé pour sa vitesse et sa brutalité. A noter qu'on retrouvera sur la galette un morceau du précédent EP, mais ré-enregistré avec tout un tas de guests issus de groupes de la nouvelle scène trash mondiale tels que Dustbolt, Insanity Alert, Warbringer, Violetor, Suicide All Angels, Soul by Fire, Gamma Bomb, Bonded by Blood, Nervosa ou Angelus Apatrida. Une véritable dream team au service de la même passion, le bon gros trash et un message universel, Mosh is Love. Cryzix a fait une belle réputation dans le milieu grâce à son éthique de travail do it yourself, avec des performances live extraordinaires et son message toujours positif. C'est clairement le genre de groupe attachant qui mérite d'être suivi si vous êtes fan de trash metal de qualité. Ces 11 nouvelles compositions vont une nouvelle fois prouver qu'on peut compter sur Cryzix pour mettre le feu dans les pins. On va continuer avec un groupe qui va réveiller vos voisins, en l'occurrence Troops of Doom, qui sort en avril son premier album. Alors les plus érudits d'entre vous auront remarqué que le nom de la formation fait en fait référence à une chanson de sépoultour. Ce n'est pas innocent puisque l'homme à la tête de ce projet n'est autre que Jairo Tormontor Guedes, guitariste fondateur de la formation brésilienne. Il est accompagné pour l'occasion par le bassiste chanteur Alex Keffer, vu chez Necromoncer, du batteur Alexandre Oliveira, passé chez Saucern Blacklist et du guitariste Marcello Vasco, passé chez Patria. L'opus est enregistré depuis 2020, mais le groupe tenait absolument à le défendre en live, ce qui décala jusqu'à aujourd'hui sa sortie. La formation a quand même envoyé une demi-douzaine de morceaux en éclaireur ces derniers mois, suffisamment pour se convaincre que le projet est assez solide pour marquer les esprits. Le résultat est un pur concentré de métal extrême, croisant le Death Old School avec des sonorités plus modernes. Le patron du label sur lequel est signé le groupe, qui n'est autre que Fernando Ribeiro de Moonspell, annonce déjà que ce disque sera dans tous les tops Death Metal de l'année 2020. Une galette mixée par Peter Tadgren, qui bossa avec Pain et Hypocrisie, pour 12 morceaux qui vont directement asseoir Troops of Doom comme l'un des acteurs majeurs du monde. Si vous suivez un peu cette série de vidéos, vous savez que je vois un culte irraisonné au chanteur chilien Ronnie Romero. Ce dernier véritable mercenaire des temps modernes loue ses services au plus offrant, ce qui lui permit ces dernières années de tenir le micro pour de nombreuses formations, parmi lesquelles Lords of Black, Rainbow, The Ferryman, Corleone ou Vandenberg. Il était inévitable que cet artiste de talent, à la voix idéale pour le Harden Navy, soit un jour sollicité par le label Frontiers pour se lancer en solo. D'ailleurs c'est simple, Romero est selon moi l'un des plus talentueux chanteurs de sa génération, du moins pour ce genre musical. Voici donc arrivé ce premier opus, qui sera comme l'indique son titre, un recueil de reprises de morceaux ayant bercé le chanteur dans son enfance, ayant participé à son éducation musicale. Au programme, 11 classiques de Led Zeppelin, Foreigner, Bob Dylan, Survivor ou Queenie. Du très classique donc, mais qui prouve que le bonhomme a du talent et une palette vocale à faire démaquiller à Armand d'Altaï. Pour l'aider dans ce projet, Romero s'est vu offrir les talents de musiciens bossant régulièrement pour le label et de l'inévitable producteur maison, Alessandro Delvicio, qui se chargera également des claviers. Autre preuve que Romero est sur tous les fronts, ce dernier représentera la Bulgarie lors d'une prochaine Eurovision avec le groupe Intelligent Music Project. Bref, un agenda très chargé pour un artiste qui n'a clairement pas le temps de souffler. Car après tout, le temps, c'est de l'argent. Mais je dois quand même reconnaître qu'à force, Romero en fait peut-être un peu trop. J'irai néanmoins poser une oreille attentive sur son premier opus solo. Partons du côté de l'Angleterre maintenant pour parler prog metal avec le groupe Monuments qui sort en avril son quatrième album. Un disque qui aura presque un fil rouge niveau thématique puisque les membres du groupe ont souhaité parler de toutes ces choses qui les enferment et les oppriment. Il déclare d'ailleurs à ce propos, je cite, que ce disque est l'aboutissement de nos plus grands triomphes et de nos luttes les plus profondes. Pour donner un peu plus de consistance à ces dix nouveaux morceaux, la formation a fait appel à quelques amis parmi lesquels leur ancien membre Nima Askari, Spencer Sotelo de Périphérie et le grand Mick Gordon, compositeur de musiques de jeux vidéo célèbres telles que Doom, Prey ou Killer Instinct. La musique de Monuments, pour rappeler à un large public, sa technicité et ses touches de djenn pouvant à coup sûr interpeller un public averti. Mais son travail poussé sur les mélodies, le lyrisme de son chanteur, son côté parfois metalcore très moderne et ses passages moins vénères pourront également s'adresser à un public moins réceptif à ce style musical. Bref, Monuments, c'est du solide, le genre de groupe rassembleur et qui mérite qu'on y prête un peu d'attention. Les Anglais de Stonebroken reviennent en avril avec un album particulièrement ambitieux. Après le succès rencontré par leur second opus paru en 2018 et classé 37e dans les charts britanniques, le groupe de hard rock a décidé de se remettre en question afin de franchir un nouveau palier. Pour ce faire, il est allé chercher le producteur Dan Wheeler, connu pour son travail avec Hunter Shikari ou Bury Tomorrow et lui a confié la mission d'aider Stonebroken à mixer son gros son rock avec des sonorités électro. Une véritable révolution pour le groupe qui propose désormais un son rock très moderne et vraiment dans l'air du temps et qui devrait lui assurer de toucher un très large public. Par contre, Stonebroken risque clairement de se désolidariser de sa base de fans de la première heure dont je faisais partie. La formation est en train de devenir un sous Nickelback et sa musique évolue selon moi dans le mauvais sens du terme. Un peu dans le style de ce qu'est en train de devenir Papa Roach, c'est-à-dire un groupe de alt rock US sans aucune saveur. Dommage car le premier album avait laissé présager un très joli potentiel. Passons maintenant aux sorties du 22 avril. Passons à quelque chose de plus énergique maintenant avec le groupe de metalcore allemand Caliban. Il s'agira déjà du 13e album de cette formation. Sur ce nouvel opus, pas de grandes surprises à attendre, le groupe continuant à produire la recette qui a fait son succès depuis plus de 25 ans. A noter qu'on retrouvera sur la galette un featuring avec Christophe Witzorek, chanteur de leur compatriote Danny Zoclair. Pour décrire la thématique de ces nouveaux morceaux, le groupe déclare, je cite, que comme l'indique son titre, dystopia, que tout dans notre monde est faux. Qui sommes-nous dans ce monde et surtout à l'ère technologique numérique derrière nos écrans où nous pouvons être n'importe qui. La galette fut produite par Benjamin Richter qui travaillait notamment par le passé avec Montifer. On se retrouve au final avec 12 morceaux bien vénères, assez lourds et sombres, à la conception très organique. L'anxiété et l'angoisse liées au récent confinement ont clairement impacté le travail d'écriture et on ressent clairement une colère sous-jacente à l'écoute de ces nouveaux morceaux. Un bon cru au final pour Caliban, mais pas le meilleur album de leur discographie. Avril verra l'arrivée d'un disque événement, en l'occurrence le premier EP solo de Kirk Hamet, guitariste de Metallica. En effet, après près de 40 ans de carrière, jamais le bonhomme n'avait tenté cet exercice. L'artiste avait récemment fait quelques feats remarqués, comme avec Santana ou Tom Morello, ce qui lui a sûrement donné envie de pousser plus loin l'expérience. Il faut noter que ce disque sortira dans le cadre du Discardet. L'origine de ces quatre titres remonte en fait à 2017 où le premier d'entre eux avait été conçu afin de servir de bande-son à une exposition du monsieur qui s'intitulait It's Alive et qui eut lieu au Peabody Essex Museum de Salem. Pour décrire sa direction musicale, Hamet déclare, je cite, avoir enregistré des sons et des morceaux de musique pour les films qui se déroulent dans sa tête. Il espère qu'ils créeront des films dans la tête d'autres personnes de la même manière. Et même s'il ne s'agit que d'un quatre titres, le guitariste s'est entouré pour l'occasion d'amis prestigieux tels que les producteurs Greg Fiddleman et Bob Rock, tous deux ayant souvent bossé avec Metallica. Mais aussi le chef d'orchestre américain Edwin Outwater, l'ex-batteur de The Mars Volta John Theodore, le bassiste mexicain Abraham Laboriel, un des plus grands bassistes de l'histoire âgé de 74 ans, et Black Neely, compositeur de musique de films et de séries à l'origine de toutes les bandes originales de la Rovers. Une équipe surprenante qui donne forcément envie d'aller jeter une oreille à ces quatre morceaux solos de Kirkhamet. Avril verra également arriver dans les bacs le septième album des Américains The Shinedown, un opus que le groupe a enregistré à Nashville et qui le verra faire évoluer son rock alternatif vers des sonorités plus modernes qui m'ont un peu fait penser à ce que propose Royal Blood ces derniers temps, voire au dernier album de News. Les membres du groupe ont d'ailleurs qualifié ces nouvelles compositions comme étant, je cite, proactives et controversées. Le leader ajoute vouloir faire des morceaux qui sont, je cite, cinématographiques, c'est-à-dire avec une forte identité visuelle et qui transportent l'auditeur dans des univers imaginaires. Il faut avouer que sur ce coup, ça fonctionne assez bien comme le montre le premier single Planet Zero qui semble tout droit sortir d'un film de SF dystopie. Perso, je suis plutôt déçu des premiers morceaux proposés. Je trouve que ceux-ci sont trop simplistes à mon goût et ressemblent à beaucoup d'autres choses proposées actuellement sur le circuit. Shine Down est selon moi en train de perdre de sa superbe et c'est vraiment dommage tant je trouvais ce groupe enthousiasmant à ses débuts. Bref, un autre des disques sur lesquels je passerai mon chemin en ce mois d'avril. L'ancien leader du groupe de Yvi Allemant Accept, Urdo Dirk Schneider, est décidément très actif ces dernières années. En effet, après trois albums studio en l'espace de trois ans avec sa formation nommée Udo, le voici venir avec un opus solo sous son nom propre qu'il a sobrement intitulé My Way. Alors avec un titre comme celui-ci, les fans de karaoké voient forcément venir le truc gros comme une maison et oui, il s'agira bien d'un album de reprise. Le contenu sera en effet constitué de 17 titres ayant marqué ou influencé la culture musicale du bonhomme. Une manière pour l'artiste de faire un petit bilan sur sa vie en mode nostalgique. Au programme, des choses surprenantes telles que des titres de Tina Turner ou Queen mais aussi de grands classiques du métal peut-être que Scorpions, ACDC, Led Zeppelin, Judas Priest, Motorhead ou Rainbow. Et sans surprise, Udo clôture son album par le My Way de Sinatra. Un exercice qui pourrait sembler un peu simpliste donc même si certains morceaux bénéficient de réarrangements spéciaux pour l'occasion. Après tout, c'est le minimum syndical pour un album de reprise. Au-delà de l'exercice que je trouve un peu limité, ce qui me pose problème ici, c'est la voix dégueulasse du dos qui ressemble au cri que fait ma grand-mère quand elle se coince les cheveux dans son fer à friser. L'artiste n'est plus que l'ombre de lui-même et sa voix a depuis longtemps démissionné. Bref, une sorte de triste chant du cygne pour un chanteur qui a malgré tout marqué son style musical et sa génération. Je vais maintenant vous parler d'un petit groupe local mais qui mérite néanmoins votre attention, en l'occurrence la formation lunaise Godzilla. Il s'agit d'un groupe de doom né au début des années 2010. Godzilla n'a pour le moment sorti qu'une démo en 2013 et un album en 2016 mais semble bien décider à passer un cap avec ce second opus. Un album masterisé à Birmingham par Greg Chandler spécialiste des productions du genre. Tous les codes du doom y sont représentés avec ses riffs lourds et ses mélodies angoissantes marquées au fer rouge par ce chant féminin qui alterne voix claire et grôle du plus bel effet. Il faut d'ailleurs noter que la nouvelle chanteuse, l'incroyable Karen Howe ainsi que le nouveau batteur Eric Tabourrier sont tous deux issus du groupe Octavius Lupux groupe de métal symphonique réputé dans la région. Les influences de Godzilla sont à aller chercher du côté de formation telles que Paradise Lost, Draconian, Swallow's Sun, Avatarium ou Trees of Eternity. De belles références donc pour un des groupes qui se classe sans problème parmi les tout meilleurs du genre dans l'Hexagone. D'ailleurs, si vous êtes sur Lyon le 13 avril, sachez que Godzilla organise une release party en compagnie de la formation ELR dont je vous parlais le mois dernier et de Inner Landscape. Une date à ne pas rater si vous êtes dans le coin. En tout cas, ça donne envie et ce disque sera un de ceux que j'irai écouter en ce mois d'avril. Retour chez le label à suivre en ce moment, Atomic Records, pour parler du groupe de speed metal canadien Skullfist. Il s'agira du 4e LP de la formation. Skullfist taquine régulièrement les frontières du heavy old school avec certains riffs de guitare qui sont tout droit sortir des premiers opus d'Ironmider. Et je dois avouer que c'est plutôt plaisant. Certes, c'est pas révolutionnaire, mais les basiques du genre sont respectés avec ses solos tranchants comme des rasoirs et ce chant aigu et épique qui colle si bien au genre. J'y trouve même parfois des sonorités proto-glam metal qui apportent un supplément efficace à l'ensemble. Skullfist doit vraiment être dingue en live et j'espère qu'il passera prochainement dans nos contrées. Bref, c'est carré mais sans tomber non plus dans le cliché. C'est pas souvent que j'écoute un aussi bon album de speed metal et j'ai décidé du coup d'en faire un autre de mes coups de cœur du monde. Partons du côté de la Norvège maintenant pour parler du groupe de heavy rock Audrey Horn qui sort en avril son septième album. Côté son, la musique de la formation est assez particulière à la croisée du hard rock des 70s et du heavy metal des 80s. La vraie force du groupe vient de ses twin guitars menées par Heisdell Danslid et Thomas Topfagan de Shag. Le groupe a mis à profil confinement pour travailler de manière plus intensive que d'habitude sur ses nouvelles compositions. Le résultat est au final plus sombre, plus heavy, avec des structures plus longues et plus complexes. Le maître mot était la synergie entre les membres et leurs instruments et on le ressent vraiment à l'écoute de ses 9 nouveaux morceaux tant tout semble se mettre en place facilement. Un album plus organique, sans effet ou overdub inutile qui va droit à l'essentiel et qui réussit à allier influence old school et sonorité moderne. Bref, ce nouveau Audrey Horn est vraiment un excellent crew. Il sera un autre de mes coups de cœur du nom. Autre sortie que j'attends avec impatience en avril, celle du groupe de post-black lituanien au-dessus. La formation est tout aussi rare qu'appréciée par le public grâce à son seul et unique album paru en 2017 chez les acteurs de Londres. Cette nouvelle livraison sera un EP constitué de 5 teams. Le black metal de ce groupe originaire de Venus est bien plus complexe que d'autres formations du genre, tirant les morceaux sur de longues minutes dans la pure tradition du post-black avec une attention poussée sur l'ambiance et la mélodie mais aussi avec des touches parfois sludge portées par des rives d'une lourdeur oppressante. J'avais vu il y a plusieurs années ce groupe en live lors d'une édition du SILAC Festival et j'avais alors été bluffé par la puissance de sa prestation. Le post-black d'au-dessus est vraiment de grande qualité, se rapprochant dans l'esprit de certaines formations faites que Bluetooth Nord ou Moonspell Omega que j'aime également beaucoup. Même si cette EP ne comblera pas les fans affamés en attente de nouveaux contenus, il leur permettra en tout cas de se replonger dans le bel univers d'au-dessous. C'est en tout cas une bonne clé d'entrée pour découvrir ce genre musical. Ce 10 sera également un autre de mes coupures du monde. Terminons enfin avec les sorties du 29 avril. On va continuer dans le black metal mais dans sa partie la plus extrême avec les Suédois de Watain qui sort en avril leur 7e album. Ce nouvel opus fêtera la signature du groupe sur le gros label Nuclear Blast. Pour l'occasion, la formation s'est enfermée dans une église de sa ville natale Uppsala pour enregistrer ses nouveaux morceaux. Satan appréciera. Les membres avaient en tout cas hâte de retourner en studio déclarant je cite être armé de la foi de la force et du feu accumulé au cours de l'ère Trident Wolf Eclipse le précédent opus entrant maintenant en terre inconnue pour affronter à nouveau leur moi intérieur et l'abîme en constante expansion qui gronde en nous. Pour faire simple, beaucoup de rage et de sentiments refoulés qui seront mis en boîte pour déboucher sur 10 nouvelles compositions. La production a une nouvelle fois été confiée à Thor Sterna qui bossa récemment avec Mayenne. Watain partira défendre ce 10 sur les routes embarquant avec lui Abbas et Tribulation pour deux dates en France qui devraient faire verser pas mal d'hémoglobine lors des fameux cérémoniels scéniques de la formation. Même si ce groupe est culte pour le genre j'avoue que je passe totalement au travers de sa musique et je ferai donc une nouvelle fois l'impasse sur ce nouvel album de Watain. Autre acteur majeur du hard rock à sortir un nouvel album en avril les britanniques de Thunder de retour avec leur 14ème opus. Frustré de ne pas pouvoir promouvoir le précédent paru l'an passé sur scène la formation a bien bossé pendant le confinement pour proposer ici le premier double album de sa carrière avec 16 nouvelles compositions au compteur. Les membres étaient visiblement inspirés composant une vingtaine de titres au total avec pour thématique je cite le retrait massif du monde sur les réseaux sociaux pendant les fermetures pandémiques à la recherche sans fin du prochain coup d'hormone heureux. Le titre de l'opus Dopamine est lié à cette hormone qui serait libérée en masse lors de notre utilisation des réseaux sociaux et à laquelle nous serions tous devenus accros. Un disque de passionnés qui produisent régulièrement de véritables hymnes hard rock réputés dans le milieu et appréciés par les fans du genre. Pour l'anecdote c'était un certain Axel Rose qui avait permis à la fin des années 80 au groupe de décrocher son premier contrat. Ce disque se révèle au final intéressant sonnant comme une bonne son parfaite pour un road movie sur la route 66. Je pense que j'irai du coup y jeter une oreille. Pour terminer ce mois j'ai décidé de vous parler de ce qui sera une autre des sorties événements d'avril voire de l'année en l'occurrence le 8ème album des allemands de Rammstein. Là aussi faute de pouvoir promouvoir le précédent opus en live avec sa tournée de stade la formation de Neue de Tcharte a décidé de mettre le temps à profit pour recycler quelques chutes de studio et composer des nouveaux morceaux. Un disque qui aurait pris un peu de retard sur le planning initial mais pour une raison surprenante liée à la pénurie de papier mondial. Une des choses marquantes sur cet album c'est le travail extrême porté sur les visuels notamment les clips absolument magnifiques. Seat Rammstein a toujours bossé son imagerie mais le niveau atteint avec cet opus est juste stratosphérique. 11 nouveaux morceaux forcément très attendus enregistrés en France dans le studio La Fabrique situé à Saint-Rémy-Provence dans lequel le groupe a ses habitudes. La production a été une nouvelle fois confiée au producteur berlinois Olsen Involtini habitué de travailler avec Rammstein. Côté thématique la formation a choisi d'aborder la folie humaine le temps qui passe est forcément la mort. Un excellent creux en perspective que j'aurai le plaisir de voir en live lors du prochain passage de Rammstein en France. Un disque que j'ai hâte d'écouter dans son ensemble et qui sera le dernier de mes coups de cœur du mois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura permis d'ajouter quelques noms à vos playlists d'écoutes. Je vous ajoute en commentaire une autre liste d'albums non retenue pour cette vidéo mais qui mérite selon moi également votre attention. Donc pour résumer, les 10 albums qu'il vous faudra selon moi écouter en avril sont le 12ème album des Red Hot Chili Peppers, le 8ème opus de Wolf, le 12ème Destruction, le 1er album d'Envy of None, le 6ème opus d'Aluna, le 2nd album de Darker, le 4ème disque de Skullfist, le nouveau Audrey Horn, le 2nd opus d'au-dessus et le 8ème album de Rammstein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et pour continuer la discussion, pensez aux réseaux sociaux de la chaîne, en l'occurrence Facebook, Twitter, Discord et Instagram. Enfin, si vous souhaitez soutenir Musync dans ses futurs projets, sachez qu'il existe désormais des pages Tipeee et Utip. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les sorties de mai, moi qui nous réservera, vous le verrez, quelques petites surprises. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite à tous comme toujours de très belles découvertes musicales. Sous-titrage ST' 501